Bonjour, je suis Jean-Alain, ingénieur Turmel, et ça c'est la deuxième partie de mon rapport sur l'entretien avec Jean-François Nubel sur les monnaies sociales. Pourquoi ces systèmes sont-ils restés marginaux? D'abord parce que l'économie principale, hyper puissante, reste pour le moment opérationnelle. D'autre part, ces nouvelles monnaies supposent une participation très active, militante. Si vous avez du travail et que votre train de vie vous va, votre motivation restera molle. Elle est en allée autrement dans certains cas, notamment en Argentine, où la monnaie s'est brusquement effondrée. Imaginez que tous vos euros ne veillent plus rien du jour au lendemain. Votre motivation va changer. D'abord, vous allez descendre dans la rue pour chercher comment échanger, afin de crouvir vos besoins fondamentaux. En moins d'une semaine, vous vous apercevrez que le troc pur ne marche pas, et ou très mal, qu'il faut un système d'information derrière. Donc, pour pouvoir manger, vous allez devoir acquérir une culture de la monnaie. Celle-ci commence par un inventaire de vos richesses. Qu'avez-vous à offrir? Enseignez l'anglais, les offres de votre pouloyer, transportez des personnes ou des marchandises dans votre voiture. Tout le monde se livre à cette recherche. On découvre alors que des gens qui n'avaient aucune valeur dans le système étatique et bancaire en trouvent soudain une. Par exemple, des femmes illétrées, absentes de radars économiques, normaux, découvrent qu'ils ont de la valeur parce qu'elles peuvent cuisiner, jardiner, coudre, laver, garder des enfants, etc. En pleine crise, on imagine en effet que sont revalorisés les savoir-faire pragmatiques liés à la survie. Par contre, si je suis épistémologue ou neurochirurgien, je risque d'avoir du mal à monnayer ça. Donc elle, pas forcément. Certes, au moment d'un cas économique, les étages s'effondrent et on en revient à une base quasiment biologique. Mais le monde se reconstruit vite. On retrouve ce que les psychosociologues appellent la pyramide de Maslow. Les premières semaines, vous avez besoin de boire, de manger, de vous chauffer. Et au bout d'un mois, vous aurez peut-être envie de vous faire couper les cheveux, puis de reprendre vos cours de yoga ou de piano. La sophistication revient plus vite qu'on en croit. Ce fut le cas des réseaux de trucs argentins qui ont rapidement adopté un modèle de monnaie fondante. Les spécialistes les ont rejoints. Par exemple, l'économiste Eloisa Primavira, qui fait partie de notre petit cercle. Cette histoire d'Argentine a bien marché, touchant des millions de personnes. Et puis, tout s'est évendré, en quelques semaines. Pourquoi? D'abord parce que la monnaie officielle est revenue en force et que les vieilles habitudes ont repris. Ensuite, sur un point essentiel, ce système restait classique. Il y a toujours une banque qui crée la monnaie fondante ou pas, une source extérieure aux transactions. Dans le meilleur des cas, cette source est honnête et indexée bien à la masse monétaire au besoin. Mais au bout du compte, il y a eu assez d'erreurs et de malversations pour que la majorité se rabatte sur le système épatique réparé. On pourrait citer de nombreux autres exemples, l'Australie, l'Afrique du Sud et des tas d'endroits dans le monde, avec parfois le soutien des États. Ici même, il y a le projet européen SOL, dans lequel Patrick Viverès est très investi. Mais sur un point essentiel, ça reste classique. La source monétaire est extérieure à l'écosystème, alors que la monnaie du futur, dont je voudrais vous parler maintenant, émane des agents eux-mêmes. Venons enfin à cette nouvelle vision. Des millions de monnaies sur le Web. C'est un processus monétaire révolutionnaire, comparable à ce qui est passé par les médias. Revenez 20 ans en arrière, nous avions quelques dizaines de mots-médias, journaux, télé, radio, pour des dizaines de millions de citoyens. Ces médias étaient tous propriés d'États ou de grands groupes. En face, l'individu était isolé, démuni. Aujourd'hui, grâce à l'Internet, nous sommes des millions à avoir des blogs et des sites qui diffusent toutes sortes d'informations provenant des millions d'émateurs. La source n'est plus extérieure à nous. Ce phénomène est en train de bouleverser les flux d'informations, la gouvernance et donc la réalité du monde. La monnaie constitue la prochaine étape. Il n'y a plus aucune raison, ni économique, ni idéologique, ni technique, pour que la monnaie continue à émaner d'une source extérieure, prise dans une architecture centralisée et inégalitaire. Désormais, l'infrastructure technique, les connaissances, l'idéologie, tout est prêt pour que chaque puisse créer sa ou sa monnaie. Toutes ces monnaies se créeront assez facilement que se crée aujourd'hui un groupe de discussion sur le Web. Au début, tous les comptes sont à zéro et puis on commence les échanges et les comptes se mettent à bouger, en plus et en moins. Vous avez déjà joué? OK. OK. En gros, il s'agit de laisser chaque écosystème exprimer spontanément ses besoins. Le projet Open Money consiste à dire, voilà l'outil pour créer toutes les monnaies que vous voulez, avec les architectures, la gouvernance et les limites que vous voulez, indexer sur ce que vous voulez, les dollars, des heures, des kilowatts, rien. C'est donc un méta-système que nous sommes en train de mettre en place, de la même façon qu'a été établi le protocole HTTP avec interface utilisateur qui permet à des machines très différentes de communiquer les unes avec les autres sur un réseau mondial. Et aussi le système HTML qui permet à toute personne de créer des contenus et de le communiquer sur ce réseau. Entendre six comptes, nous sommes en train de créer un nouveau protocole, appelons-le provisoirement HTCC, qui permettra à tout collectif de se créer sa ou sa monnaie. Il permettra à chacun de créer des comptes à partir desquels il pourra émettre et recevoir autant de monnaie qu'il voudra. Aujourd'hui, vous avez par exemple un compte e-mail que vous pouvez communiquer pour partager à des groupes de discussion ou à des réseaux de toutes sortes. À partir de ce compte, vous émettez et recevez des e-mails. Ah bien, de la même façon, vous aurez un compte CC, Community Currency, qui vous permettra de vous connecter à n'importe quelle monnaie en quelques clics et de pouvoir émettre et recevoir ces monnaies-là. Je te dois une heure, tu me dois une heure. C'est déjà fait. Je l'ai déjà fait. L'une des grandes erreurs de la plupart des économistes d'aujourd'hui est de dire qu'il faut d'abord la confiance pour qu'une nouvelle monnaie soit possible. C'est vrai dans l'ancien paradigme, mais faux dans le nouveau. C'est ce qu'on voit aussi dans Wikipédia, dont on se moquait, ça ne peut marcher. Même on a créé la gouvernance dans la technologie du wiki. Eh bien, nous sommes en train de préparer la même chose pour la monnaie. Jusqu'à présent, la plupart des expériences de monnaie locale réussissent, dans les années 30 à Wargo, l'Autriche, les années 50 à Linière, en Béry, les années 80 à Buenos Aires, ont été finalement stoppés par l'État, jaloux de son supposé monopole monétaire. On ne le fait pas bien, mais vous n'avez pas le droit de le bien faire. Vous pensez que les monnaies libres pourront tranquillement se développer sur le web, sans que les États ne le savent. Un hôtel dit, ça embête surtout les puissances financières qui contrôlent les États. Cela dit, toute grande innovation s'installe en deux temps. Un premier temps d'activisme social, souvent idéologique, qui crée un contexte où se coulent, dans un second temps, des inventions beaucoup plus pragmatiques. Moi, je parlais des jetons, des crédits, ça fait 30 ans, et maintenant, nous avons des minutes de téléphone qui vont se circuler. Un autre, une invention incroyable. Celles-ci sont forcément confrontées à l'ancien ordre établi, menacées dans sa survie. C'est vrai, l'argent minute cellulaire, c'est une menace à la survie du système bancaire. C'est valable à toutes les époques. En Moyen-Âge, vous avez dit des gens qui disent, « Il faut traduire la Bible pour que tout le monde puisse la lire. » Cette idée révolutionnaire révulse l'Église, qui voit le monde s'effondrer et s'arbitre derrière le fait que c'est techniquement impossible. Mais voilà que Gutenberg résout la question en inventant l'imprimerie, qui va métamorphoser la culture et fonder une nouvelle civilisation. La même chose est en train de se passer aujourd'hui avec la monnaie. La première phase est accomplie. Les équations, les blueprints sont toutes faites. Le contexte est là, creusé par toutes sortes d'expériences dans une situation de crise économique gravée. L'étape suivante? D'un côté, les activistes sociaux des forums mondialistes réclament que l'on passe par la vie politique en légiférant, interdisant, fiscalisant, bref, en utilisant le système présent. Oui, c'est faisable de reprogrammer le présent système pour bien fonctionner. De l'autre côté, vous avez les inventeurs, parmi lesquels je situe notre petit groupe. Nous ne sommes pas dans une logique de combat, même si nous voyons bien les défauts du système. Nous sommes juste en train d'inventer le système suivant. Bien fait!